Salut mon chien, comment ça va? Oh, on t'entend pas ton son. On t'entend pas, mais t'as l'air de rire, par exemple. Ça, on le voit. Je pense que je suis correct. C'est bon, comment ça va? Ça va bien? C'est du fun de vous écouter. Vous avez toutes sortes d'anecdotes. Marie Diquaire qui est avec vous autres. L'insertion est bien partie dans votre programme. C'est l'insertion, boy. C'est gentil. On parle de vous autres partout, même en Gaspésie. Je veux dire, j'ai dîné avec un gars aujourd'hui. Il vous écoute à tous les soirs. Il dit, Jean, faut pas que tu manques l'émission que vous avez faite avec Michel Bojarot. Ça a duré jusqu'au petit jour du matin. Le burgie s'appelait Michel Potvin parce que Chris fallait remplir son verre souvent. Oui, on a... Sa femme était prête à envoyer la police pour le chercher. C'était à peu près ça, pour vrai. Non, mais on a eu tellement de fun, Jean, avec lui. Premièrement, merci d'être venu à notre podcast. On va te saluer de la bonne façon. On l'apprécie énormément. Mais pour revenir à burgie, il a bu du vin. Il a eu du fun. Il était content de retourner dans ses souvenirs avec Roger, bien évidemment. Les deux ensemble, c'est tout un duo. T'es rôlé d'écouter parce que c'est drôle en tabarouette. Ah oui. Vous faites un bon job parce que, écoute, quand vous avez des gars comme Michel Bergeron, vous en avez un paquet d'autres que j'ai vus parce qu'on parle de vous autres dans tous les réseaux. Dans tous les médias d'information sportive, vous êtes là. Ça veut dire que vous avez trouvé votre niche, les boys. Félicitations. Moi, Jean, on m'a toujours dit que je n'avais pas patiné, que je n'avais pas scoré, mais j'avais une grailleule. J'ai dit que ça allait bien me servir à un moment donné. Il me disait la même affaire. Il ne me disait pas que j'avais une grailleule. Il me disait que je n'avais pas patiné. Tout le monde disait que tu étais un maudit fatigant sur la glace, par exemple. Ça, tout le monde le sait. Je le sais encore. Jean, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi ces jours-ci? Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu es rendu où dans ta vie? J'ai décidé que je faisais acte d'absence au Québec durant l'hiver. J'ai passé l'hiver au Panama. Ça fait 18 fois que je vais au Panama. Toutes les fois que je reviens de là, je suis encore emballé. Je vais au golf au Panama pendant quatre mois. Là, je suis de retour dans mes affaires. Je fais mes petites chroniques à la radio. J'ai deux, trois contrats à la radio. Je m'amuse là-dedans, les gars. Je n'ai pas trop de stress dans ma vie à l'heure actuelle. En somme, je suis allé à la retraite. Je m'amuse et je fais des apparitions à Bye Bye, comme vous avez vu au jour de l'an. Je fais des petites choses à même. Je m'amuse. Pourquoi au Panama? Pourquoi tu as découvert ça? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce que, à toutes les fois que j'allais au Royal des Camerones, je regardais le terrain de golf qui était là. À un moment donné, nous autres, les joueurs de hockey, les genoux, on n'en a plus. Ça fait que je joue au tennis. Je remplirais la situation. J'ai dit, à un moment donné, je vais me lancer dans le golf. Parce que ça, c'est un sport où on peut s'amuser et éviter les blessures aux genoux. À un moment donné, j'ai dit, je vais m'avoir une place, pas l'acheter, mais la louer pour jouer au golf dans ce club de golf-là. Finalement, j'ai réussi à me trouver une belle place. Puis, j'ai commencé par un mois, trois mois. Puis là, cette année, j'étais allé quatre mois. Donc, fini l'hiver pour moi. Ah, c'est bon, ça. Bonne nouvelle, ça. C'est une bonne affaire. Ça, c'est une bonne affaire. Donc, on t'a vu dans les dernières années. Moi, ça fait deux étés de suite, je vais à Pêche-aux-Thon en Gaspésie. Ça fait que je passais par Chandler. La loge à Perron, c'est un projet, c'est fini. Vous êtes à la retraite, là. Comment est-ce qui est arrivé? Non, c'est encore ouvert. OK. C'est encore ouvert. Ça, c'est le projet de ma femme, ça. Elle est passionnée de cuisine. Donc, c'est son projet, c'est son bébé. Mais là, quand t'es rendu, tu t'en vas trois mois ou quatre mois à l'extérieur. Moi, avoir une business, pas être capable de s'en occuper, j'aime pas trop ça. Donc, elle l'a mis à vendre. Puis si, à un moment donné, il y a un acheteur sérieux, on va vendre. Mais pour l'instant, c'est ouvert. Tout fonctionne très bien. Nice, c'est un beau projet, ça. Ah oui, c'est beau. Dans la ville de Chandler, tu passes sa rue principale. Alors, c'est un beau spot, ça. Ah bien oui, on est bien placé. On a tombé dans la bonne période. Ça fait sept ans qu'on a acheté ça. Puis le tourisme en Gaspésie s'est développé énormément les dernières années. Bien, je sais que toi, Guillaume, t'es venu en Gaspésie. On t'espoirait de jouer au golf ensemble. Puis finalement, bien, t'es pas venu. Mais il reste que la pandémie, puis tout ça mis ensemble, a fait en sorte que les gens restent au Québec. Et sont venus beaucoup en Gaspésie. Ça a été un boom extraordinaire. Puis la pandémie a fait en sorte aussi qu'on ne pouvait pas manger à l'intérieur. Donc, nous, on est devenus, on s'est fait une niche. On fait tout simplement de la livraison ou du take-out. Ça fait qu'il n'y a plus de services à l'intérieur. OK. Quand t'es au restaurant, justement, puis tu rencontrais les clients avant qu'ils aient le take-out, puis tout ça, on parle-tu plus des Nordiques ou du Canadien là-bas dans cette région-là? Ici, c'est moitié-moitié, hein? Ah oui, écoute, là, il y a eu un paquet de gars qui ont joué pour les Nordiques. Ici, là, tu sais, Alain Côté, Serge Bernier, comment s'appelle celui-là de Nouvelle-là, pas Gallagher, mais en tout cas, celui qui a 5-1 coups de poing à Jean-Amène. Ah, Finn? Non, non, pas Finn. En tout cas, c'est un gars, c'est un gars de Nouvelle-là. Slager. Slager, c'est ça, Louis Slager. Ça fait que... Ah non, il y a un paquet de partisans des Nordiques ici, mais là, à l'heure actuelle, bien, vu qu'il n'y a plus de Nordiques, bien, il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'appuyer le Canadien. C'est pas facile pour le Canadien, mais en tout cas, de toute façon, il reste que... C'est l'équipe de la province de Québec, puis les gens la suivent de très près. Suis-tu encore le hockey pas mal, tu sais, tu pars au Panama, t'as-tu un petit oeil sur le Canadien? Ah oui, oui, oui. Ah oui, moi, je regarde tous les matchs. J'ai tous les matchs de la Ligue nationale au Panama, donc je suis l'activité de la Ligue nationale de très, très près. Naturellement, il y a des battes dans l'Ouest qui me font chouer un peu, mais on fait un petit tiens d'après-midi, parce que là, écoute, je fais rien, moi, là. Je fais juste jouer au golf, ça fait que... Mais je t'enlève tôt. Nous autres, les coachs, on est habitués de se lever tôt, donc je fais un petit tiens d'après-midi, puis je regarde le hockey le soir. Ça fait que ça, c'est mon agrément. C'est officiel que... Hé, tu peux sortir de la game, mais la game s'en remette toi, hein? Ah non, c'est ta raison là-dessus. Tu restes avec ça, c'est comme vous autres, là. Vous allez être dans le hockey pour le restant de vos jours, là. Vous allez jouer dans la Ligue nationale, puis écoute, je vous connais, là, vous êtes des passionnés. Le feu, le feu en vous, là, même si vous jouez pas, là, vous avez encore le feu. Vous allez certainement au Centre-Belle, puis vous voyez des affaires. Il y a des affaires qui vous horripilent, qui vous font lever les cheveux sur la tête, parce que vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas, parce que vous êtes passionné, vous allez passer des remarques, puis vous allez avoir des émotions bien plus intenses que n'importe qui d'autre. On voit ton cadre en arrière de Patrick. Combien de fois tu t'arrêtes par jour pour dire « J'ai gagné la Coupe comme coach en chef du Canadien de Montréal. » Ah bien, ça, je pense tout le temps à ça, c'est sûr, parce que, tu sais, le cadre qui est en arrière, là, c'est le gars qui nous a donné la Coupe Stanley, hein, comme il a donné la Coupe Stanley à Jacques-Demesse en 1993. Et moi, je peux pas faire autrement qu'avoir une admiration sans bonnes pour Patrick, parce que je me suis battu pour aller chercher ce gars-là. Serge, je voulais rien savoir. Tu sais, moi, là, un coach de première année, j'ai jamais joué dans la Ligue nationale, j'arrive des universités, puis je dis à Serge Savard, moi, là, j'ai vu Patrick, c'est Patrick que je veux. Serge Savard, il n'y en a pas question. J'ai dit « Hé, Serge, je veux Patrick. Patrick, il est le meilleur de toute la gang. » Bien, Serge, j'ai dit « Tu vas être obligé de me donner des bonnes raisons pourquoi tu veux, tu vas le garder. » Bien, j'ai dit « Je vais t'en donner deux bonnes raisons, moi. » Premièrement, j'ai dit « Il va garder, d'après moi, une trentaine de partis. » Et en plus de ça, j'ai dit « Je vais emmener François Allaire avec nous autres pour le surveiller, pour bien l'encadrer. » Bien, là, Serge, j'ai dit « Ouais, ça fait du bon sens. C'est un bon plan. » En tout cas, il dit « Tu vas t'en pas savoir que « Three is a crowd, Jean. » Bien, j'ai dit « Je sais que ça va être difficile. » Mais j'ai tenu mon bout. Et Patrick m'a donné raison. Et finalement, Morgane, la Coupe Stanley, il a du risqué en dehors du trophée Carly Smith. Ça fait que moi, je peux pas faire autrement qu'apprécier le fait d'avoir tenu mon bout puis d'avoir aussi eu l'approbation de Serge Savard là-dessus. Parce que c'était lui le grand boss. Mais je dis souvent ça, moi, à des entraîneurs ou encore à des gens quand je parle à la radio ou à la télévision, quand on rentre dans la Ligue nationale comme coach, t'as des droits que t'auras pas en deuxième, dans la troisième année. Tu peux quasiment demander n'importe quoi. Puis le gérant général va te dire « Bien, écoute, si c'est ça, on va lui donner un peu plus de cordes. » Mais ça a pas fait l'affaire de tout le monde. C'est là, le Patrick, avec deux autres gardiens de but, Steve Penney et Sotard, moi, avec l'entraîneur François Allaire qui prenait le tiers de la glace pendant 15 à 20 minutes, les gars étaient habitués. Tu sais, vous autres, vous êtes habitués de faire le tour de la patinoire d'un réchauffement. Là, il fallait qu'ils prennent juste le deux tiers de la patinoire. On va dire une chose, les vieux de la vieille comme Blair-Rubert-Benson, Gaynay, les gars, ils n'avaient jamais vu ça, eux autres, là. Mais regarde la carrière que Patrick a connue, regarde la carrière que François Allaire a connue. Tu sais, puis là, je regarde des séries de la Coupe Stanley où les gardiens de but sont remplacés quand même tous les soirs. Tu sais, on est loin de Patrick Roy puis de Brodeur et tous ces gars-là dans le temps, là. Mais ça, mais ça. C'était comment, Jean, parce que la plupart des gens à qui on parle, ils ont délai avec Patrick Roy, justement, le roi qui dominait. Mais toi, tu l'as connu comme à son état pur au début, d'une certaine façon. C'était comment de dealer avec le jeune Patrick Roy, tu sais, votre relation un à un? Moi, je n'ai pas eu de problème avec. Naturellement, un gars comme Patrick, il veut garder les buts à tous les soirs. Ça, c'est clair. La première année, je ne dis pas un mot, là. Naturellement, il y avait trois gardiens de buts. Mais la deuxième année, après avoir gagné la Coupe Stanley, là, là, il voulait le filet tous les soirs, il m'a dit une chose. Et je l'ai rencontré à un moment donné, après que ma carrière ait été terminée. Puis j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Dans la deuxième année, quand j'ai joué contre les Nordiques, un peu statique contre les Nordiques, en tout cas, j'avais remplacé Patrick par A-Word, puis j'ai joué au yo-yo avec les deux gardiens de buts. Tu ne fais pas ça dans les séries éliminatoires. Puis ça a été une erreur. Patrick, il dit, oui, je ne l'avais pas, Jean. Il dit, aujourd'hui, je comprends la situation. Il dit, je n'étais pas mon meilleur, puis tu m'as donné une bonne leçon à ce moment-là. Tu sais, on a mis de l'eau dans notre vin. Mais écoute, c'est sûr que quand tu arrives à des universités, moi, je n'ai pas coaché junior non plus, je n'ai pas le même système par tout. C'est sûr, je n'ai pas fait juste des heureux. Il y a des gars qui n'ont pas joué dans les séries éliminatoires. Ils m'ont regardé de travers pendant plusieurs années. Il y a des gars qui... Je regarde des gars comme... Tu sais, un gars comme Chris Nyland, lui, il me l'a dit carrément en pleine face. On le voit souvent. Tu es le pire coach que j'ai jamais eu. Bon, bien écoute. Après, là, j'ai dit... Oui, mais là, Chris, t'as passé par Boston. Puis qui était ton coach à Boston? Moi, je suis trop courant de tout. Il dit, c'était bonus. Bien, j'ai dit, bonus, il était meilleur que moi. Non, il dit, t'es encore pire que toi. Ça fait que... Tu sais, vous autres, vous avez joué à la game. Vous le savez, il y a des coachs que vous avez aimés. Il y a des coachs que vous avez détestés. Ça fait que... Mais moi, quand c'est arrivé, cette histoire de congédiement, avec 103 points, je n'ai dit jamais plus que je vais revenir comme coach dans l'île nationale. Je suis allé comme... Je suis allé comme stand gérant avec les Nordiques. Et là, bien, Ron Lapointe, oui, a eu le cancer. Puis j'ai fini l'année. Mais il reste que... Tu sais, jamais... Je n'ai jamais été vraiment intéressé au point pour revenir comme coach dans l'île nationale. Parce que c'est tellement dur, les gars. Ça n'a pas de bon sens. C'est un congédiement. Ça, qu'on regardait. Tu étais en voyage au Guatemala, si je ne me trompe pas. À Guadeloupe. Comment ça s'est passé, ça, en détail? Parce qu'on sentait que de l'apprendre de cette façon-là, c'est une chose, mais de l'apprendre de cette façon-là en voyage, s'en est-tu une autre? Hey, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est... Ça, c'est vraiment cruel, qu'est-ce qui est arrivé. Parce que... Mais ça. Là, je vois... Daniel Rhinville, je travaillais pour s'écasser sport dans ce temps-là avec Pierre Bouchard. Puis, là, moi, je suis en train de danser le samba, là, là-bas, au Club Med. Puis, elle me touche à l'épaule. Elle dit, Jean, peux-tu prendre quelques secondes de ton temps? Ça a l'air que tu es congédié. Je l'ai fait le mettre dehors. Mais elle est revenue trois fois. Elle est revenue sur le site du Club Med. Elle allait la conduire en dehors des barrières. Et finalement, bien, écoute, le gérant du village de Club Med, il dit, qui vous êtes, vous? Il dit, j'ai une pile de messages à mon bureau. Il y avait juste un téléphone dans ce temps-là, dans les Club Med. On n'avait pas de téléphone dans nos chambres. Hey, puis là, je vois... Je vois dans la pile, mes deux gars avaient appelé. Puis là, j'ai dit, peux-tu prendre ton téléphone pour appeler mon gars? Moi, je pensais qu'il était mort. Écoute, là, ils m'en rejoignent dans le Club Med. Ça fait que j'appelle. Puis là, mon grand, il pleurait au téléphone. Il dit, Mario Tremblay vient d'annoncer que tu es congédié du Club de hockey canadien. Ah non, j'ai dit, faites-en pas avec ça. Puis quand je suis parti de Montréal, Serge Tavar m'a dit qu'on renégocierait mon contrat en venant, et ainsi de suite. Fait que faites un emploi avec ça. Mais finalement, ça lâchait pas. Daniel Rainville qui revenait. Jean Gagnon de CJMS revenait à la charge. Il courait après moi partout. Ça fait que ça a été deux semaines d'enfer. Deux semaines d'enfer. Ça, c'est... Puis là, bien, naturellement, j'en reviens. J'en reviens à deux heures du matin à l'aéroport de Mirabelle dans le temps. Puis il y avait à peu près 40 journalistes qui m'attendaient à deux heures du matin. Fait que là, j'ai bien vu que les choses étaient... étaient véridiques. C'était une question. Une question de temps avant que ça soit fait d'une façon officielle. Puis le lundi matin... Quand je suis rentré au forum, le lundi matin, pour rencontrer Serge, qui m'avait donné un rendez-vous à 8 heures, je suis rentré dans les bureaux, il n'y avait pas une personne. C'était... Alors, finalement, ça grouille, hein? Vous savez comment ça grouille au Centre Bell puis dans les bureaux du Canadien, dans le forum, c'était la même chose. Pas une personne, excepté moi et Serge Savard, m'a dit une chose, c'était mortuaire. Mais c'est même que ça s'est terminé, mais il reste que... C'est un coup de poignard. Tu sais, quand tu reçois ça, là... Quand tu reçois ça, là, en plein cœur, comme ça, là, de cette façon-là, ça laisse des marques. Tu sais, tu te dis... Il me semble qu'il y aurait eu d'autres façons de le faire, mais écoute... Serge, il l'a bien expliqué dans son livre. Puis je comprends que lui, il fallait qu'il prenne une décision, mais ça s'est mal fait, c'est sûr. Ça prend combien de temps à passer par-dessus? On réussit-tu à passer par-dessus ou on a encore, même aujourd'hui, les années plus tard, encore... Je suis un petit peu en crise, encore? Bien, non. Quand tu parlais avec Serge Savard par la suite, très souvent, là, mais il reste que... Naturellement, moi, je ne suis pas le gars pour commencer à baisser la tête quand quelqu'un va m'accuser de choses dont je n'ai pas faites, là. Tu sais, quand quelqu'un m'a donné ça, Serge a sorti son livre, il y avait des inactitudes là-dedans. J'ai pris le téléphone, j'ai appris Serge. Je lui ai dit, tu t'es trompé sur ce point-là, tu t'es trompé sur ce point-là. Je lui ai dit, rappelle-toi, Serge, quand tu m'as offert un contrat de trois ans, on avait 12 étoiles en ligne, puis là, j'ai dit, tu manques là-dedans que j'aurais dû être concédé après la première année, j'aurais dû être concédé après la deuxième. J'ai dit, la troisième, tu l'as faite, mais n'oublie pas une chose, c'est que tu m'avais offert un contrat de trois ans quand même dans l'avion en revenant. Ça fait que, j'ai mis les choses et dit que je voulais un job à Jacques Lemaire quand j'étais assistant coach. Je t'ai dit, écoute, Serge, j'étais dans ton bureau quand tu as décidé de me mettre coach, puis je me suis mis quasiment à genoux, puis Jacques Lemaire était là. J'ai dit, Jacques, reste une autre année, moi, j'ai besoin de plus d'expérience pour coacher ce club-là. J'ai dit, je t'ai supplié de garder Jacques Lemaire. En tout cas, on a réglé nos différends, puis finalement, on se rend compte de fois de temps en temps, mais il reste que, tu sais, dans l'île nationale, les gars, il n'y a jamais rien de bien... Ça ne finit jamais bien. Ça ne finit jamais bien. Ça ne finit jamais. Vous avez raison. Il y a toujours... Je regarde là, de tout ce qui est arrivé, tous ceux qui m'ont suivi ou que j'ai connus, à part de Jean Béliveau, qui est sorti grand de l'organisation du Canadien. Ça a mal fini pour Guy Lafleur, ça a mal fini pour Pat Bunn, ça a mal fini pour Maurice Méchard. Patrick. Ça a fini. Patrick, encore, tu sais. C'est toujours difficile. C'est pour ça que, oui, les gens aiment ça, là, OK, puis tout ça, mais ceux qui passent dans... qui passent dans la machine de la ligne nationale, que ce soit à Montréal ou ailleurs, ils restent avec des séquelles. Ça, c'est clair. Je regardais tantôt, puis je veux mettre les deux moments pour que les gens comprennent. Le début de l'histoire, mettons, au début, avec Bob Gainé, à un moment donné, vous perdez, je pense, contre Boston. Tu rentres après la première période, Bob Gainé se lève, puis il te pointe du doigt, puis il dit, ça va être quoi la solution pour régler le problème? Puis là, tu fast-forward, après, vous remportez la Coupe Stanley, puis Bob Gainé, il joue des cheveux, il flotte les cheveux, puis il est-tu content de construire une relation avec des joueurs qui ont tant de caractères, ça ne doit pas être facile non plus? Ah bien, écoute, tu sais, ça a été, cette année-là, les gars, c'était rock'n'roll, puis le pape après, tu sais, les circonstances, comme par exemple, Mondoux qui est blessé, carrière terminée, Amel, carrière terminée à cause du coup de poing de Schlager, Curveuse en défense, blessé un oeil, fini pour l'année, Lucien de Blois, qui arrive des Jets au Winnipeg, blessé pour six semaines, puis là, là, Pené qui est blessé pour commencer la saison, donc j'en vais être Patrick d'Infilet contre les pingouins de Pittsburgh, là, là, ces jeunes-là, Stéphane Richer, toute la gang, j'en avais neuf, là, eux autres, ils sont en admiration devant ces vétérans-là, mais d'un autre côté, ils ne jouent pas à la hauteur de leur talent parce qu'ils sont intimidés jusqu'à un certain point, ça fait que il fallait que j'ai l'approbation de Gainé et Larry Robinson, puis quand je les ai rencontrés, à l'instant-là, on avait deux victoires, quatre défaites puis un match nul, je les ai rencontrés, à un peu de j'ai dit, les gars, j'ai dit, vous allez être obligés de m'aider, là, j'ai dit, c'est l'équipe, que ce soit qu'on veut dire, que je réussis, c'est l'équipe que Charles Savard m'a donnée, là, les jeunes vont rester ici, c'est les meilleurs, ça fait que, j'ai dit, j'ai besoin de votre aide, ça fait que là, Bob Gainé, il dit, hey, c'est pas une garderie, c'est ainsi, coach, là, j'ai dit, non, c'est pas une garderie, mais c'est les joueurs que vous avez qui sont dans notre système, puis moi, je vais m'en aller, mais ils vont être encore ici, ça fait que là, Bob Gainé s'en vient d'abord vers Larry Robinson et dit, Larry, est-ce qu'on aide le coach? Larry, dis-moi, on embarque. Ça fait que tous les vétérans ont embarqué et ils ont pris un jeune sous leur aile pendant toute la saison et c'est là que, là, ça a parti, ça a parti en grande, mais ça n'a pas été, ça n'a pas été un fleuve tranquille pendant la saison, je peux te dire ça. Mais tu sais, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai une question, tu sais, les organisations en début de saison, c'est toujours dur d'essayer comme de faire des activités pour faire un esprit d'équipe et tout ça, mais à l'opposé, quand tu as du leadership comme ça, comme tu viens de le mentionner, ça doit être tough en crime d'arriver avec ton plan puis d'essayer de changer des choses quand tu as des vétérans établis, tu sais, de changer leur routine à eux autres tout en amenant justement des jeunes dans la gang. Ça doit être intimidant même pour l'entraîneur. J'ai eu à un moment donné un qualificatif de Jacques Lemaire et de gens et dit t'as une confiance en toi qui est extraordinaire. J'ai dit quoi? J'ai dit je te vois aller t'es un gars qui est en confiance ça n'a pas de bon sens. J'ai dit je suis loin d'être en confiance moi quand je te voyais coacher l'année passée t'étais bien plus en confiance que moi je peux l'être à l'heure actuelle. Non, non, non. Il dit je te vois aller t'es en avant de moi puis pas à peu près. Ça fait que tu sais, à un moment donné j'avais cette face de baveur là aussi j'imagine parce que c'est pas tout le monde qui m'a aimé là je peux dire j'en avais dix qui me l'aimaient dix qui me détestaient mais il reste que il reste que les gars ont vu le plan à la fin quand on a fini j'avais été j'avais fait des choses que personne d'autre avait faites deux entraînements par jour pendant je faisais des on appelle ça des des micro-entraînements en tout cas des périodes axées sur des entraînements très difficiles pendant trois à quatre jours de temps et là je disais à Larry et à Bob Gainé vous n'embarquez pas là-dedans parce que vous êtes rendus à une certaine non non nous autres on est les deux et nous autres on fait partie de l'équipe et ce que tu demandes aux autres nous autres on va le faire et ainsi de suite ça fait que là Larry Bob Benson quand on a gagné la Coupe Stanley Dijon il dit t'as été tough pendant la saison puis il dit l'année prochaine il va falloir que tu sois encore plus tough ça fait non non c'est sûr c'est sûr que les gars les gars ne veulent pas perdre leur opinion quand t'as été dirigé par le maire t'as été dirigé par Bowman je veux dire autre chose les gars nous l'ont vu de toutes les couleurs ça fait que en tout cas tantôt tu parlais que tu venais du hockey universitaire puis t'avais pas coaché junior on parle cette année on parlait beaucoup à quel point Martin Saint-Louis a impressionné à son premier speech on voyait les gars dire wow mais nous dans la tête du coach qui traverse la porte pour venir parler à ses joueurs la première fois qu'est-ce que tu te dis faut pas que tu t'échappes un mot t'sais ta tête c'est comment je pense que la vraie question de Guillaume c'est tu t'es-tu comme préparé le matin en bobette en te brossant les dents en disant ton speech moi là c'est arrivé on avait 65 joueurs au camp d'entraînement une pratique puis après ça j'en allais jouer à Edmonton contre le Wayne Gretzky toute la gang puis pour une raison pour une autre ma chambre je sais pas qu'est-ce qui c'est qui est arrivé je pouvais pas faire mon meeting dans la chambre j'étais obligé de faire ça j'ai mis les gars dans les estrades puis moi j'étais en avant puis je leur parlais puis il y avait du bruit en plus de ça j'ai vraiment manqué mon coup dans le premier meeting ça je peux vous le garantir non non ça a été ça a été raté au maximum mais c'était la façon de faire écoute Serge Serge il venait d'arriver en tout cas on était toute une gang de jeunes là écoute Serge il faisait juste la troisième année qu'il était gérant général du club moi je suis la première année on a une gang une gang de jeunes comme joueurs certains vétérans puis là t'as 65 joueurs parce que c'était la façon de fonctionner dans ces années-là ça fait que non 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 quand Saint-Louis a fait son meeting lui là il était dans sa belle chambre chromée il était pas mal plus avantagé que fait de l'été ça je peux te dire j'en reviens pas personne n'a rien entendu premier meeting les gars pratiquaient l'autre bord sur la glace ah non non ça n'a pas de bon sens dans tout ça quand tu retournes en arrière puis surtout aujourd'hui on dirait que quand on arrête de jouer ou d'entraîner le stress descend ça a été quoi ton moment à toi avec le Canadien-Montréal il y a un moment que t'es parti de l'aréna puis tu t'es dit oublions la coupe Stanley bien tu t'es dit crime que je suis chanceux de faire ce job là quand on a quand on a paradé paradé sur la rue Sainte-Catherine avec un million de personnes les gars t'as chaud d'ail on a vu des vidéos tout à l'heure oui 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 c'est-tu Chilios Chilios qui se fait monter par quelqu'un sur le stage ah oui Chilios les gars le tenaient ils étaient obligés de l'envoyer dans la douche avant de monter sur l'estrade au forum il y avait deux gars qui le tenaient parce qu'il aurait tombé à pleine face ah non c'était mais il reste que les gars tu sais toutes les la fatigue les émotions parce que là t'es brûlé tu dors une heure une heure deux heures par nuit maximum et là t'es brûlé mais quand tu vois la parade puis les gens qui t'applaudissent un million de personnes d'ailleurs si vous voyez le beau tableau que j'ai reçu de Bob Fusher c'est un 4x4 qui est dans l'entrée de ma maison c'est rouge de monde et là tu viens d'avoir l'extase pour un coach c'est le paroxysme moi j'avais vécu quelque chose à l'université de Moncton on avait gagné le championnat canadien à Calgary sur le temps passant Calgary était très bon dans ma vie gagné le championnat canadien à Calgary gagné la coupe Stanley à Calgary c'est carré ça là là j'arrive j'arrive de Calgary avec les aides le bleu de l'université de Moncton on avait on avait tous nos games radio diffusés partout en Atlantique là c'était ils nous appelaient les petits canadiens de Montréal ça fait que j'arrive à l'aéroport l'aéroport est pacté de monde puis ceux qui ont été à Moncton vous êtes déjà allé à Moncton de l'aéroport au centre-ville de Moncton bien c'était pacté d'automobiles à partir de l'aéroport qui était pacté il y avait deux à trois mille personnes dans l'aéroport plus les estrades qui étaient pleines à l'hôtel de ville de Moncton fait que moi j'ai pensé que ça c'est la fin du monde il n'y a plus rien pour moi dans la vie comme coach je viens d'atteindre le max c'est le cas de dire c'était la pointe de l'asperge ça fait que là j'arrive j'arrive de Calgary avec 15 000 personnes dans l'aéroport de Dorval tout le monde s'arrachait Patrick Roy tout le monde déchirait nos vêtements c'était incroyable j'avais un chapeau de cow-boy il y a un gars qui me l'a arraché ce chapeau de cow-boy j'avais lu le Calgary je l'avais perdu ce jour-là lorsqu'on venait à Montréal il y a un gars qui me voit aux expos de Montréal il dit M. Perron il dit je savais pas pour quelle raison il dit je savais que vous veniez aux expos aujourd'hui il m'a donné mon chapeau trois ans plus tard c'est même pour dire en tout cas c'est juste une arrêt c'est le bout de la crotte en tout cas tu sais quand on parle d'un moment que tu ne pourras jamais oublier que tu vas emmener dans ta tombe c'est pour ça que j'ai hâte que le Canadien regagne la coupe Stanley parce que les gens les gens attendent juste ça ça va être ça va être l'enfer ça n'aura pas d'allure ça va fêter pendant des mois de temps parce que ça fait trop longtemps qu'on attend ça un autre trip que tu as vécu complètement deux sphères à l'opposé coacher équipe israëlle comment c'est arrivé puis quand tu rentres justement dans ce vestiaire là tu dois dire qu'est-ce que je viens faire ici qui t'a donné le caout c'est sacrément moi là je m'en vais Roger Nielsen avait parti de l'école de hockey en Israël Roger Nielsen c'était le plus grand bienfaiteur je sais que c'était un chrétien tu sais qui lui croyait beaucoup en Dieu puis ainsi de suite ça fait qu'il avait parti de l'école de hockey assez frais en Israël fait que Roger Nielsen est mort fait que là il n'y avait plus d'école de hockey ça fait que il y a un monsieur de Montréal qui s'appelait Alan Maislin qui est devenu président de la fédération de hockey sur glace de l'Israël un juif il dit Jean il dit quand Hitchcock était supposé d'aller faire l'école de hockey en Israël puis il dit il ne peut pas parce qu'il y a une coupe Canada fait que toi tu irais-tu j'ai dit oh et j'irais certain parce que moi quand j'ai fait mon cours classique j'avais étudié la Palestine puis j'ai entendu parler que c'était un beau pays et tout de suite fait que je suis allé là et j'ai été en charge de l'école de hockey pendant plusieurs années et là les tickets d'eux autres la plupart c'était des Russes les Russes adorent le Canadien de Montréal comme vous ne pouvez pas vous imaginer c'est tous des Russes qui avaient été mis dehors à coup de pied dans le derrière par la Russie l'Union soviétique dans ce temps-là puis l'Israël parce qu'ils étaient juifs ils les avaient acceptés chez eux ça fait que eux tous jouent au hockey ça fait que moi ils me demandent d'aller coacher les juniors après l'école de hockey je suis allé je suis allé en Bulgarie là j'arrive ils n'avaient jamais gagné quoi que ce soit pas de médaille jamais rien eux autres ça fait que je gagne la médaille de bronze avec les juniors puis là mais je l'ai dit je comprends pas qu'est-ce que tu nous as fait parce que là ils veulent ils veulent absolument que t'aies coaché l'équipe senior d'Israël ah ouais il dit tu partirais-tu pour un autre voyage comme ça mais j'ai dit il y en a certain ça fait que on s'en va à Serbie on gagne la médaille d'or du groupe 3 et l'année suivante on se retrouve à jouer contre la France l'Allemagne l'Italie tout il m'a dit une chose non on n'avait pas d'affaires là parce que nous on n'avait pas de professionnel l'équipe de la Serbie avait 6 joueurs qui jouaient professionnels en Suède tandis que nous on n'avait pas ça fait que ça a été vraiment une expérience extraordinaire et j'ai fait ça pendant 10 ans les gars ça m'a permis moi j'allais là-bas pour l'école de hockey ou un camp d'évaluation pendant une semaine je voyageais je voyageais en Israël sur leurs bras avec un guide qui me montrait tout ce qui se passait le temple de David je l'ai visité trois fois trois trois guides différents le temple de David c'est quatre quatre terrains de football de large par six terrains de football de long c'était incroyable j'ai vu les plus grandes les endroits où ce que Jésus aurait fait ça monte sur la montagne le lac de Galilée en tout cas on va dire j'ai visité l'Israël d'un bout à l'autre puis c'était toujours aussi intéressant d'une fois à l'autre ça fait que ça a été une belle expérience ça c'était currant puis d'une certaine façon c'est très courageux de découvrir un nouveau monde tu sais pas comment ça fonctionne puis tout ça c'est pas des pays conventionnels c'est pas conventionnel puis c'est ça je veux savoir il doit être arrivé des anecdotes puis tout que ce soit dans le coaching la façon de parler aux joueurs la communication les repas d'avant match le voyant non mais tu sais Jean juste sur le mot c'est incroyable c'est incroyable eux autres ils ont pas de culture de hockey pantoute ça va être des Russes qui ont joué en Russie où encore leur père avait joué au hockey pourquoi là mais là le premier match que je dirige les joueurs sont en train d'engueuler j'avais deux deux adjoints qui parlaient naturellement hébreux parlaient leur langue tout se faisait en anglais parce que les Israéliens il faut qu'ils apprennent trois langues à l'école il faut qu'ils apprennent l'hébreu le musulman en tout cas l'arabe et l'anglais ça fait que hé la rondelle n'est pas mise sur le premier enjeu ça engueulait mes adjoints là j'ai 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 laissé ça faire pour une période j'ai dit c'est quoi cette affaire-là je demande à mes adjoints j'ai dit qu'est-ce que c'est qu'ils vous disent ah il dit je ne serai pas content parce qu'ils ne jouent pas assez souvent ils ont toujours quelque chose à dire il dit ça fait partie de la mentalité ah oui j'ai dit je leur ai montré la mentalité que ce n'est pas comme ça que ça marche donc là j'ai dit aux jeunes j'ai dit la prochaine fois que vous allez vous tourner pour parler à un entraîneur parce que c'est l'entraîneur qui va vous parler vous n'avez pas rien à dire bien j'ai dit je vais vous sacrer sur le bout du banc pour un chiffre de passer un chiffre après ça ça va être la période au complet ça fait qu'on a réglé le problème mais ça tu aurais dû voir ça engueuler l'entraîneur les entraîneurs ça va bien c'était puis là après ça quand je suis arrivé avec l'équipe senior l'équipe senior eux autres ça marchait droit puis pas de pas de questionnement et j'écoutais puis là j'ai dit aux gens de la fédération j'ai dit comment ça comment ça que les jeunes n'ont pas plus de discipline que ça et les vétérans eux autres tout est droit il y a de la discipline et du genre eux autres les jeunes on les laisse faire c'est tout est permis jusqu'à temps qu'ils vont dans l'armée puis là dans l'armée ils se font mettre au pas puis pas après ça fait que les parents laissent l'éducation de leur jeune de leur jeune en tout cas faite par l'armée c'est de même que ça fonctionne là les parents les parents m'ont donné une voix ils disent avez-vous des règlements concernant la propreté on a des règlements concernant la propreté puis je leur dis amenez vos combines amenez vos combines après chaque entraînement c'est vous non non les autres les autres ils ont à me demander ça les parents ils disaient il aurait fallu que vous les obligiez et tu sais vraiment là c'est pas c'était pas établi dans leur culture qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'ils soient faites comme nous autres au Canada c'est la discipline d'un bout à l'autre même les jeunes il faut qu'ils suivent les ordres des entraîneurs puis de l'organisation là-bas là c'était un free for out total mais on a finalement monté jusqu'en division 2 on est revenu en division 3 marque bien parce que les russes là ceux qui sont de descendance russe n'acceptent pas que les juifs les israéliens aient leur place au soleil eux autres ils disent les israéliens ils ont pas de sens de hockey fait que là j'avais ce problème-là de leadership c'est les russes qui contrôlent la fédération de hockey sur le lard d'Israël à 75% ok je comprends c'est pour ça que moi j'ai eu du succès avec cette fédération-là parce que les russes eux autres ils me voyaient gros comme la terre coaché le canadien de Montréal entre eux autres j'étais la septième barbelle du monde puis côté amphithéâtre ça ressemble à quoi ? le centre le Canada Center à Métula en Israël ça a été construit grâce à l'argent canadien et américain les juifs canadiens et américains c'est un centre extraordinaire avec à peu près 2000 sièges des salles d'entraînement grosses piscines une salle de tir naturellement il faut que les autres tous les jeunes vont l'enormer les jeunes garçons vont l'enormer 3 ans les filles 2 ans ça fait qu'il faut qu'il y ait une place pour tirer pour s'entraîner à la carabine donc il y avait une salle de tir il y avait 4 allées de bowling ah non c'est quelque chose quelque chose de comme on dit top-not une salle de tir dans l'aréna ouais 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 dans le sous dans le sous-feuil il y avait deux étages non c'est une grosse patente ça a été 15 millions cette affaire-là c'est un autre monde sérieusement c'est débile qu'est-ce qui était plus déstabilisant selon toi de rentrer coacher le Canadien de Montréal la première journée équipe Ouzraël ou la mission de Joliette dans le semi-pro je vais dire une chose le Canadien ça c'était quelque chose je rentre là comme on dit vraiment avec beaucoup d'humilité tu rentres là puis tu vois la première personne que tu vois en passant parce que je rencontrais sans savoir tous les jours c'était Jean Béliveau Paul Blake Doug Harvey tous ces gens-là étaient là dans l'organisation du Canadien Floyd Curry tous les gars qui avaient gagné des coupes Stanley à répétition tu rentres là tu te dis je ne suis pas gros dans mes culottes puis là la première année que je suis arrivé j'étais entraîneur adjoint puis là naturellement Guy Lafleur est sur la patinoire écoute tu es impressionné par ces gens-là as-tu été le premier coach à demander un autographe à un joueur sur la patinoire pendant une pratique non on va compter une anecdote par exemple moi je ne suis pas coaché dans la Ligue nationale longtemps juste 4 ans mais quand j'étais en charge de l'équipe de Rendez-vous 87 et on a tous les meilleurs joueurs de la Ligue nationale pour jouer contre l'Union soviétique sur le premier banc en avant en train de faire notre séance de vidéo il fallait faire très vite parce qu'on avait juste une pratique là sur la première rangée dans la salle de vidéo des Nordiques j'ai Gretzky Marc Messier Raymond Bouc Mario Lemieux puis Coffee sur le premier banc après ça ajoute tous les autres et là moi je suis en train d'expliquer certains systèmes de jeu et je tombe sur l'avantage numérique je commence à expliquer l'avantage numérique Wayne Gretzky il se lève la main coach je peux-tu avoir une explication moi j'avais juste envie de lui demander son autographe Wayne Gretzky qui me pose une question qu'est-ce qu'on va faire tout à coup que les Russes font telle telle affaire en tout cas tu serais quoi toi Wayne ok on fait ça ah oui en arrivant un moment donné un moment donné c'est moi il m'occupait de l'avantage numérique à Coupe Canada 87 avec Mike Keenan c'est Mike Keenan qui est en chef à ce moment-là ça fait que je m'occupe de l'avantage numérique puis là j'ai dit à Wayne je lui ai dit va te placer dans ton bureau en arrière du filet ouais ça c'est ma place là j'ai dit quelle place que tu veux avoir pas le café il dit pense-tu que je vais te le dire il dit pense-tu que je vais te le dire si je te le dis tu vas me battre par la suite avec ton club il dit pas le café c'est exactement ce que je vais faire dans cette situation-là j'ai ri de ça en parlant de Wayne Gretzky tu sais qu'on parle des fois on parle des gars qui ont un sixième sens contre les Russes première partie de la finale en deuxième période Gretzky il s'en vient au banc enraver ben Red la fumée il sortait par les oreilles et il dit j'en reviens pas ce qui est arrivé je lui ai dit qu'est-ce qui est arrivé Wayne il dit il est arrivé trois erreurs sur ce jeu-là il dit il y avait un homme de trop sans blance pour les Russes le cadran n'a pas parti dans le bon temps puis il y a eu un hors-jeu à la ligne bleue offensive moi j'ai pris tout de suite la note du temps du cadran puis là je suis arrivé dans mon bureau après la deuxième période je regardais ça Wayne Gretzky avait raison sur toute la ligne c'est pas bien pour dire les bons joueurs tout ça en faisant quatre passes soulevées puis deux déviations sur le même jeu c'est fort ça m'a pris sept ans à réaliser qu'il n'y avait plus de ligne rouge c'est pour ça que quand on parle de joueurs générationnels on parle de Connor Bedard de Saint-Cy c'est des gars qui ont un sens super développé pour faire des jeux nous autres des gars vous avez tous vu ça vous avez joué contre les meilleurs des gars comme Crosby des gars comme ça ça a du talent ça leur sort pour les oreilles tu sais jamais qu'est-ce qu'ils vont faire avant de passer un petit segment qu'on a c'est des petites questions en rafale qu'on a préparé pour tous nos invités je veux juste t'entendre sur le Canadien un peu d'actualité tu vois quoi du Canadien tes voix où d'ici trois ans aimes-tu par où on s'en va en général les jeunes puis tout ça oui moi j'ai toujours dit que ça commençait par le top puis j'ai beaucoup d'estime pour Hughes et Gorton un peu comme moi je trouvais qu'à Montréal avec Jean Béniveau Serge Savard Jacques Le Maire on était bien équipés dans ce temps-là ça donnait de la crédibilité à l'organisation et là je regarde dans les filets mon tambeau oui peut-être avec quelqu'un d'un petit peu plus fort mais à la défense je pense qu'on va être correct à l'attaque bien là il va falloir qu'on entoure Suzuki puis Caulfield puis Dak ces gars-là mais j'ai félicité j'ai félicité Jeff Morrison l'autre fois quand j'étais dans le salon des anciens je suis allé à la dernière partie contre les Bruins de Boston puis je vois Jeff Morrison m'envole il serre à la main j'ai dit je te félicite d'avoir congédié Marc Berzema il a pas réagi trop trop il fallait faire un changement j'ai dit oui il fallait que tu fasses un changement parce qu'il a dit t'avais un vrai paranoïaque là en arrière ça fait que ça fait que là on a des gens qui sont sûrs d'eux autres qui ont pas peur de bien s'entourer puis je suis convaincu qu'ils vont faire la même affaire avec les jeunes qu'on a moi j'ai bien confiance qu'on va relever ce club-là d'ici à trois ans j'ai un des moments on a parlé pas mal de moments marquants de ta carrière mais un bon que dans nos années c'était disons au plus fort les années 110% c'est vrai les années 110 on a eu Dave on a reçu plein de monde qui ont passé ce show-là autant que ça a été marquant pour les auditeurs je pense que ça a été marquant aussi pour les gars qui y allaient c'était clair ah ouais alors on a eu on a eu beaucoup de plaisir c'était bien orchestré quand Éric Lavallée nous appelait qui était le producteur il disait es-tu pour ou contre ce sujet-là il s'organisait pour qu'on soit deux pour puis deux contre puis on n'avait pas le droit de se parler avant l'émission on pouvait regarder la game de hockey qu'on avait si le Canadien jouait ou une autre équipe les nordiques dans ce temps-là jouait pas le droit de se parler de la partie mais quand on arrive en l'ombre on va dire une chose comme Michel Bourgeon a dit déjà à Jean-Charles Lajoie qui disait j'ai pas eu le temps de parler j'ai mal paru Michel Bourgeon lui avait répondu il dit toi t'as même pas le temps de respirer il faut que ça sort si tu respires si tu respires tu perds ton tour point de l'église ça fait que c'était comme ça il fallait il fallait que ce soit vite il fallait réagir à tout ce qui se passait ça a pas été ça a pas été de tout repos à tous les soirs mais il reste qu'on a marqué l'histoire de la télévision sportive ça c'est officiel c'était comme non bien regarde regarde aujourd'hui toutes les émissions sont faites avec des tables rondes ou à peu près c'est vrai toutes les émissions on regarde même les émissions culturelles les émissions d'affaires publiques beaucoup de tables rondes puis ça ça a été parti par 110% y'a-tu des fois que t'es revenu à la maison puis t'es dit je suis allé trop loin ce soir ou tout le temps c'est un show qu'on donne la lumière rouge finie on se prend vers le bras on est des chums bien c'est sûr que des fois des fois j'étais j'étais pas trop trop gêné de mon opinion ça fait que t'sais quand j'avais déclaré il voulait amener un autre russe à Montréal j'ai dit les russes là on a on a assez on n'en veut plus puis j'ai dit là là les histoires de Cossine il va falloir que ça finisse ça puis j'ai dit André je pourrais peut-être m'arranger avec mais l'autre là le Sergei lui c'est une plaie d'Egypte et à un moment donné à un moment donné Sergei Cossine il était sur le bord il était sur le bord de la vitrine dehors puis il frappait dans la vitrine avec son poing puis il me disait viens-t'en toi viens-t'en moi te casser la gueule à 110 à 110 ben oui ben oui Sergei Sergei était sur le trottoir dehors devant ben arrête comment c'est que tu savais ça ben écoute hé moi tu sais les gars se tenaient les russes se tenaient à l'opéra j'en souvenais de ça l'opéra jamais été là je c'était mon vieux c'était mon jumeau mon frère est encore là ça fait que le gars j'arrive je restais à l'île des soeurs puis j'arrive au guichet de la banque de Montréal puis à ce gars-là il dit monsieur Perron il faut que je vous perds la main hein ça fait plaisir j'ai dit tu me sers la main pour quelle raison il dit vous là il dit vous me faites de la publicité gratuite ça n'a pas de bon sens c'est moi qui est le gérant du club l'opéra depuis que vous parlez de l'opéra il dit je remplis ma place à tous les soeurs il s'en est passé il s'en est passé les affaires là-bas les gars les gars ne savaient pas moi je suis devenu très très chum avec beaucoup de policiers de Montréal et les policiers de Montréal savaient tout ce qui se passait dans ce club-là et ils disent l'affaire qui est la plus surprenante c'est que les belles filles qui sont là les policiers nous disaient ça la moitié ce sont des filles agents doubles ils ont des belles robes elles sont bien décolletées avec des petites jupes courtes et ils disent ça c'est des agents doubles de la police de Montréal ça je finissais toujours me noter en tout cas en tout cas c'était c'était le bon temps 110% il y a eu de la polémique avec ça aussi c'est pas tout le monde qui s'aimait là-dedans moi par contre quand je suis arrivé là Michel Bergeron puis moi on était pas des grands amis mais on sortit de là comme des bons chums après on avait une bonne connivence on est deux côtes on pense pareil ça fait qu'on était souvent d'accord avec les mêmes points tandis que ben vous savez les journalistes les journalistes avec les coachs souvent ou les joueurs ça fait pas trop trop bon ménage c'est ça qui fait que c'était bon en même temps ben oui on a pogné un segment tantôt vous êtes des journalistes t'as pas coach si on me check ça on était comme imagine en 2023 honnêtement on est arrivé du hockey tantôt on était allé luncher on a commencé à regarder un 110% on voulait le regarder pour deux minutes on a fait ça tout l'après-midi tu peux pas arrêter de regarder c'est impossible c'est impossible ah non c'est sûr c'est du bon temps il y a eu il y a eu des mauvaises des mauvaises émissions mais dans l'ensemble quand tu dis 300 000 personnes on était même pas les télédiffuseurs du Canadien dans ces années-là 300 000 personnes qui lâchaient RDS sans venir à TQS pour voir les matchs et là nous autres on se promenait partout dans la province tu sais Jean Paget moi parce que Jean Paget était le porte-parole pour la prostate ça fait qu'on faisait des des levées de fonds partout dans la province de Québec il y a cette madame-là qui vient me voir à un moment donné elle dit vous M. Perron je vous déteste elle dit je peux pas vous endurer qu'est-ce que j'ai fait vous elle est une femme de Gatineau elle dit moi j'étais habitué de me coucher à 10h le soir avec mon mari puis là mon mari il est là accroché à TV à 11h30 jusqu'à 11h30 le soir il veut plus venir se coucher il dit je peux pas l'ouvrir à TV c'est trop bon ça fait qu'elle dit finalement elle dit je me suis laissé tenter de regarder votre programme elle dit je suis rendu à ma couche à 11h30 moi aussi elle dit il me manque une heure et demie de sommeil ça fait que c'était des réactions de même qu'on avait partout dans la province finalement Michel Therrien l'avait-tu laissé assis Yannick Perrault ou non? ben ouais hey je suppose Guy Carboneau me l'a confirmé voyons donc hey il était pas dans le livre de Michel Therrien point à la liste c'est que j'adore ça j'adore ça il a mis son tu viens de conclure ce dossier-là c'est un dossier un dossier conclu depuis longtemps Simon peut-tu mettre les sujets on pose il reste 3-4 minutes puis après ça on te laisse aller on pose pas la dernière ça hein? non on pose pas la dernière ta rencontre la plus impressionnante avec une vedette dans ta vie que t'es pas obligé d'être là ok une personnalité que t'as rencontrée que c'était comme wow ben Wayne Rootsky quand je l'ai rencontré à Rendez-vous 87 avant qu'on rentre au restaurant j'ai dit Wayne est-ce que tu serais prêt à devenir notre capitaine pour l'équipe de Rendez-vous il dit monsieur Perron je serais très honoré il a tellement une place il a une grande place ce gars-là ça fait que ça ça a été pour moi c'est une grande vedette à Wayne Rootsky c'est quelque chose c'est énorme c'est encore la figure marquante de la ligne nationale tout le monde parle de Wayne ah oui c'est vrai qu'est-ce que t'as fait avec ta première paye il me semble que t'étais pas à l'opéra t'étais pas à l'opéra il dansait c'était le seul qui dansait à sambo aussi à l'opéra non je l'ai donné à ma femme un bon truc quand t'es coach canadien t'as pas le temps de rien faire toutes les affaires de la maison toute ta femme qui s'occupe de ça t'as pas le temps t'as pas le temps de t'occuper il faut la seule affaire que j'ai fait que je me suis vraiment discipliné c'est avec Jacques Leperrière où on allait courir trois fois par semaine on allait courir trois fois par semaine dans les rues de Montréal ou encore quand on était sur la route on partait on allait courir pendant une demi-heure trois quart d'heure bandeau short-court ouais justement là on va dire une chose par exemple quand on allait à Winnipeg on partait vous êtes allé jouer avec Winnipeg en hiver on partait de notre hôtel on s'en allait on s'en allait à l'aréna de Winnipeg et que je voyais des gens qui étaient morts en dessous des bancs ça n'a pas d'allure ça n'a pas d'allure ah non ça c'est épouvantable je n'ai jamais vu faire froid de même c'est incroyable ta plus grande phobie dans la vie la plus grande phobie dans ma vie c'est sûrement le coton moi je ne suis pas capable d'être malade j'aurais jamais été capable d'être ambulancier je suis un éducateur physique donc j'ai trop travaillé avec des gens qui étaient en santé moi les gens qui sont malades je ne suis pas capable donc ça serait très difficile pour moi si à un moment donné je serais obligé de m'asseoir chez nous parce que j'ai eu une crise cardiaque que j'ai eu le cancer ou quoi que ce soit ça c'est ma plus grande phobie chicane avec un supérieur la plus grande chicane avec un supérieur arrête un peu je ne suis pas un gars qui est chicane trop trop je n'ai jamais eu de gros chicane avec Serge avec Ronald Corée j'essaie de voir à l'université tu as le droit de ne pas être méchant aussi il n'y en a pas avec un supérieur c'est sûr ce n'est pas tout le monde qui m'a aimé ce n'est pas tout le monde que j'ai aimé mais il reste que dans l'ensemble je n'ai pas gardé d'animosité envers qui que ce soit il y a peut-être une couple de journalistes que vous nommerez pas non nomme personne on les connait anyway on voulait te dire merci honnêtement parce que c'est cool on aime ça on reçoit plein de personnes on a eu à peu près 250 invités en 4 saisons de show c'est toujours le fun quand on a des anciens comme Bergy vous êtes profond vous êtes honnête vous êtes sincère on disait un immense merci on a un chat nous autres qu'on suit live le monde nous font dire un beau bonjour ils sont bien contents de ta présence en tout cas je suis bien content de vous parler d'avoir passé à votre émission je vais vous féliciter encore parce que vous avez un mot dit impact moi je ne suis pas un gars de réseaux sociaux bien bien mais tout le monde parle de votre podcast moi je ne croyais pas que c'était possible que les podcasts deviennent aussi populaires mais la vote est en haut de la liste tout le monde parle de ça ça fait que c'est à votre crédit les gars vous faites un mot du bon travail c'est bien gentil puis on va se croiser j'essaie d'arrêter à Chandler cette année on le fait cette année vous êtes invités vous allez voir que la pizza est bonne puis les poutines de toutes sortes de poutines comme ma femme fait on peut bien essayer ça on va se forcer salut Jean au fait vu que vous m'avez posé des questions comme ça toi Guillaume t'es rendu à quel âge ou combien de poids j'ai pas osé t'as demandé ton poids 35 ans 60 livres de trop et toi Maxime t'es rendu à quel âge 38 ans 42 livres de trop 3 ans de plus vieux que Guillaume je sais que ça ne paraît pas j'avoue que c'est surprenant en tout cas continuez votre beau travail salut Jean merci beaucoup ok bonne soirée